Hello les passionnés de scrap ! Alors oui, je reviens à face caméra parce que je me dis que c'est sûrement plus sympa pour vous, pour vous parler. Donc, vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter une structure d'album que je vends. Donc, si jamais vous débutez le scrap et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, c'est peut-être pour vous. Si vous débutez le scrap et qu'il y a des techniques avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou que vous n'avez pas envie d'essayer pour l'instant, c'est peut-être pour vous. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez envie de faire un album vacances et que là, clairement, vous voulez juste imprimer vos photos, vous faire un petit peu plaisir en scrapant quelques pages, mais que vous n'avez pas le temps pour faire toute la structure, etc. et que vous voulez quand même un album un peu conséquent, c'est peut-être pour vous. Enfin, je vous fais la présentation et puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. En fait, ce n'était pas du tout mon projet de faire ce genre de choses pour quand j'ai eu le projet de créer mon entreprise. Mais il y a quelque temps, quand je travaillais sur mes structures d'albums, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je vendais mes structures et comment me contacter, vu que ça m'intéressait vraiment. Donc oui, bien sûr que je peux vendre des structures d'albums. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois que j'en ai à vendre, je vous ferai une vidéo parce que je vous mettrai en priorité avant de mettre sur mes autres réseaux sociaux parce que clairement, c'est destiné à des scrappeuses ou à des gens qui ont envie de s'y mettre, de se mettre au scrap. Ce n'est pas forcément à des gens qui cherchent des albums finis finis. Donc je vous ferai passer vous en priorité si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, attendez une autre vidéo. Il n'y a pas de soucis, mais voilà, c'est juste au cas où, comme on me l'a demandé. Et donc je me suis lancée, vous savez, moi je fais tout au feeling. Je regarde un truc, allez hop, l'idée me vient, je le fais. Ce n'est pas forcément par ça que je voulais commencer, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Donc je vous présente comme ça aujourd'hui. Donc en fait, c'est une structure d'albums avec la relure. C'est une structure d'albums très, très avancée. Donc en fait, j'avais commencé par faire... Je n'ai pas commencé par faire ça, mais comme je passe devant vous, je m'arrête dessus. Donc en fait, l'intérieur, c'est une structure avec des anneaux. Voilà. Donc pourquoi cette relire-là ? Parce qu'il vous faut normalement une perforatrice spécifique. Voilà, donc moi j'ai celle-là parce que c'est la plus rapide, je trouve. Il existe une perforatrice pince, une croppedail qui fait des trous comme ça. Donc je pense que je l'achèterai un jour parce que pour avoir la croppedail classique, pour mettre les œillets, vous savez, elle fait des trous sur des matériaux très, très, très épais, sur des structures d'albums. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait mon œillet. Là, je vais vous montrer tout à l'heure. Sur du cuir, sur vraiment des matériaux très, très épais. Et je pense que je vais en acheter une qui fait des trous comme ça, en espérant qu'elle perfore des choses très épaisses, pour faire des planeurs. Parce que les couvertures d'albums, j'aime bien quand même qu'elles soient très épaisses. Sauf que ça, ça perfore, allez, maximum deux feuilles de 200 grammes. Mais même deux feuilles de 300 grammes, c'est un peu juste quand même. Donc elle perfore pas très épais. Par contre, en une fois, vous allez perforer toute cette largeur de feuilles. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut du matériel pour pouvoir mettre ce genre de reliure. Donc je me suis dit, pour ceux qui n'ont pas le matériel, et que soit c'est trop cher, soit c'est en réflexion. Peut-être que, mais voilà, éventuellement pour faire un test d'album, pour voir si ça vous plaît. En tout cas, peu importe vos raisons, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, il existe une autre perforatrice. Je crois que c'est We Are Memory Keepers. Moi, j'ai la Mambi. Je trouve que c'est la plus solide, et la plus pratique, et la plus rapide. C'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Moi, j'ai la 9 trous. Elle existe en 11 trous. J'ai beaucoup hésité. Je n'ai pas trouvé de réponse sur YouTube. J'ai pris la 9 trous, parce qu'il y a vraiment un gros écart de prix. Honnêtement, la 11 trous... Alors, l'écart des trous, si vous vous posez la question, est le même, entre la 9 et la 11. C'est simplement que la 11 doit être un peu plus grande. Il y a deux trous supplémentaires. Alors, moi, je ne fais pas... Est-ce que la feuille A4 passe ? Je ne fais jamais d'album, même en format A4. Alors, j'ai ma feuille A4. C'est un brouillon. Voilà ma feuille A4. Donc, il reste un petit espace là et là. Donc, la 11 trous, je pense qu'elle fait la feuille A4 entière, à mon avis. Parce que si on rajoute un trou là et un trou là... Voilà ce que ça donne. En tout cas, si vous faites des albums ou des carnets A4, pourquoi pas ? Vous pouvez avoir l'utilité d'une 11 trous. Sinon, moi, franchement, je n'en ai jamais eu l'utilité. Et donc, j'allais dire, il y a une autre perforatrice. Je crois que c'est We Are Memory Keepers. Qui fait... Alors, c'est une espèce de boîte qui se ferme façon perfo. Et à l'intérieur, vous avez plein de petits onglets. Plein de petites perforatrices, en fait, que vous insérez dedans. Donc, ce qui n'est pas mal, c'est que vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. Et puis, il y a des perforatrices lettres. Enfin, il y a plusieurs types de perforatrices. Vous pouvez mettre les trous que vous voulez. Alors, pourquoi je n'ai pas opté pour celle-là ? Parce que je ne la trouve pas très pratique à chaque fois. Il faut sortir ses trous, les mettre dans la boîte. Et puis, du coup, il faut acheter la boîte. Et puis, toutes les petites perforatrices. Donc, finalement, à la fin, c'est un certain coût. Je ne sais pas si c'est moins cher que ça. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est en plastique. Celle-là, elle est vraiment métallique. Et puis, je sais que moi, personnellement, je m'en sers depuis que je l'ai acheté. Et je m'en servirai encore et encore. Pour des carnets, je vais vous expliquer après l'intérêt. Les albums, pour plein de choses différentes. Elle est très, très pratique. Et du coup, très solide. Voilà. Voilà pourquoi mon achat. Je sais qu'il y en a qui ont la... Oui, en mémoire, qui pensent qu'ils en sont très, très contents. Je vous invite à aller voir des vidéos là-dessus. Parce qu'il y en a. Si ça vous intéresse et si vous hésitez. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Donc, là, du coup, j'ai fait un devant, un derrière un peu épais. J'ai pris du papier 300 grammes. Et à l'intérieur, si je prends à l'endroit, ce sera mieux. J'ai pris, donc, de hauteur, pour donner les dimensions. Donc, de hauteur, il y a 18. Et de largeur, il y a 17. Mais sachant que les trous prennent 1,1 centimètre, on va dire. Un bon centimètre. Donc, les petites feuilles, elles font 12,8. En fait, vous pouvez mettre une fois, si on ne compte pas les trous. Si on enlève les trous, il reste 11,5 sur 18, du coup. Voilà. Donc, là, vous pouvez facilement mettre un joli papier, éventuellement ou pas. Mais coller une photo, 10, 15, ça rentre largement. Donc, des feuilles de cette taille-là, j'en ai fait 6. Ensuite, des feuilles de la taille de l'album. Alors, j'ai laissé 2 millimètres d'écart entre la couverture et ces feuilles-là, volontairement. Ces feuilles-là, elles font 17 par 18. Et la couverture fait 17,2 par 18,2. Voilà, c'est ça. Donc, une fois les trous, si on enlève les trous, il reste 15,5 à l'aise. Un bon 15,5. Je calcule toujours pour pouvoir mettre des photos 10, 15, 15, 15. Voilà, maximum. Donc, vous pourrez mettre des photos 15, 15. Donc, ça, pareil, normalement, il y en a 6. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai fait des feuilles, donc la hauteur à 18, toujours la même, avec un rabat. Donc, cette première base, elle fait la même taille que les grands papiers. Et le rabat, il fait la même taille que les petits papiers. En fait, j'ai pris une feuille à 4. J'ai coupé la hauteur, donc j'ai une chute comme ça. J'ai coupé à 18. Et ensuite, le bout restant, soit je l'ai coupé en deux, ce qui m'a fait... Une petite partie et une grande partie, soit je les ai pliées en deux. Parce qu'elle me dit, c'est sympa aussi quand on a des rabats. Voilà. Et donc, ça, j'en ai fait 4. Alors, vous allez voir que quand vous aurez fait votre déco... Alors, là, je m'adresse aux débutantes. Parfois, la décoration prend de l'épaisseur. Les photos prennent aussi de l'épaisseur. Donc, il reste, voilà, beaucoup de place. C'est volontaire. Même, alors, moi, perso, à la louche, hein. J'aurais mis moins de papier. Mais, en fait, dans mon calcul approximatif, j'ai rajouté une feuille de chaque taille en cas d'erreur. Voilà. Parce que, vraiment, ça prend de la place, hein, de mettre de la déco, des photos. Pour peu que vous mettiez un petit peu de déco 3D ou un double face 3D, ça prend vite, vite de la place. Un shea board, un embellissement avec une petite déco dessus, des fleurs. Même juste des fleurs découpées à la big shot, hein. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous verrez que sur chaque feuille, ça prend vite de l'épaisseur. Donc, voilà, j'ai calculé pour une marge d'erreur. Alors, ce que je trouve magique sur cette reliure, et c'est pour ça que je les ai classées du plus petit au plus grand. Parce que, c'est ce que j'adore, hein. Ah, là, je suis en train de vous vendre cette perfo, là. Franchement, elle est trop bien. C'est... Là, je vais vous mettre au-dessus pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, ce que je trouve absolument génial, c'est que les fleurs, elles s'enlèvent et elles se remettent avec une facilité. Voilà, top. Donc, c'est pour ça que vous pourrez enlever les... Je trouve que pour ce genre de... d'album à reliure à vendre vierge, cette reliure, je trouve que c'est la plus pratique dans le sens où vous pouvez enlever les pages, la scraper comme vous voulez. S'il y a des choses à faire sécher ou pas, vous pouvez la séparer de l'album. Et ensuite, vous remettez les feuilles dans le sens que vous voulez. Donc, voilà, c'est juste génial. Vous pouvez... Voilà, là, je vous ai mis... le rabat dans ce sens-là, mais si vous voulez le mettre dans l'autre sens, vous le mettez comme ça. Vous voyez ? Donc là, il va y avoir du coup un petit décalage avec les autres pages, mais vous pouvez... Alors, si en bas, ça ne vous dérange pas d'avoir un décalage, en haut, vous coupez le petit bout qui dépasse et puis c'est bon. Alors, un petit truc, si vous ne connaissez pas le système, pour enlever, vous prenez bien en haut, vous ne prenez pas trop le papier, trop éloigné de la reliure, vous prenez bien proche de la reliure et... Voilà, vous tirez comme ça. Et puis, voilà, vous pouvez... Ça, je trouve ça génial. Du coup, vous pouvez enlever, couper le papier comme vous voulez, retailler le papier. Si vous voulez faire juste un petit morceau comme ça, eh bien, vous coupez. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui est génial avec cette reliure-là. Donc, je ne l'ai pas collée. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un dos. C'est pour ça que j'ai pris du 300 grammes parce qu'avec ces reliures-là, je trouve qu'il faut quand même un papier un petit peu épais pour... Parce qu'en fait, moi, je colle à la structure. Et c'est comme ça que mon album y tient. Donc, il faut quand même un papier épais. Et habituellement, je scrape ce papier-là. Je colle par-dessus un papier épais, un joli papier, que je scrape. Là, je suis restée dans de l'uni pour que vous puissiez mettre la collection de papier que vous souhaitez. et je ne l'ai pas collée parce que je laisse à l'appréciation de la personne qui achètera l'album, enfin, la structure. Si vous êtes intéressé, si vous voulez que je colle cette page, je la colle. Si vous voulez, au contraire, que je ne la colle pas, je ne la colle pas. Donc, alors, simplement, si c'est vous qui la collez, je vous conseille de la coller à partir de là pour, en fait, laisser la place aux anneaux. Vous voyez que le papier, là, il se relève un petit peu. C'est normal. Voilà, même, vous pouvez coller à partir de là parce que pour que ça puisse vivre quand on tourne les pages, vous voyez, hop, il faut... Bon, ça ne bouge pas énormément mais par sécurité, voilà, je ne le colle pas là. Vous voyez, je ne mets pas ma colle ici. Je mets ma colle un peu plus loin pour laisser la place aux anneaux. Voilà pour ça. Donc, vous avez vu du coup la cascade. Alors là, je vais peut-être commencer du début. Je vous montre la structure. J'étais partie avec simplement cette structure-là. Alors, j'étais partie pour scraper l'album entièrement. C'est pour ça que j'ai mis mon tampon. Bon, si ça vous dérange, eh bien, ne l'achetez pas. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une structure vraiment selon vos critères. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me demander sans le tampon, bien sûr. Donc, j'étais partie pour scraper l'album en fait. Après, je me suis dit bon, peut-être que je pourrais le revendre si ça en intéresse certain. Certain. J'allais dire certaines. Certain, certains. Et puis après, je me suis dit ah bah tiens, si je mettais les coins parce que c'est un peu pénible pour être gentille de mettre des coins. Donc, j'ai fait une vidéo pour mettre des coins. Alors, moi, je mets avec le pistolet à colle. Et puis, après, j'aplatis les petits bouts avec un bloc acrylique. Enfin, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez. Je ne sais pas comment je m'y prends parce que c'était juste un test dans ma vidéo. Enfin, si vous voulez que je refasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci, je referai. Et puis après, je me suis dit bah ça peut être sympa de mettre l'oeillet parce que bah il y en a qui n'ont pas la crepe d'ail. Il y en a qui n'ont pas les oeillets. C'est vrai que un oeillet, ce n'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le paquet d'oeillets. Alors, moi, perso, j'ai testé Amazon, j'ai testé AliExpress, j'ai testé même Cultura. c'est la marque de Cultura, donc Réalia, ça bug. Ce n'est pas joli, les trous sont affreux. Je ne les jette pas, je ne jette rien. Je les utilise pour faire mes petits sacs où je mets mes petits cadeaux dedans, pour faire du jetable en fait. voilà. Mais, pour mes albums, clairement, je suis revenue à la marque We Are Memory Keepers. Ça fait, vous voyez, de très très jolis trous. La finition, elle est là, des deux côtés. Voilà. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Ce qui coûte cher, c'est le paquet de We Are Memory Keepers et puis d'avoir le choix de la couleur. De toute façon, c'est ce qui coûte cher en scrap, c'est d'avoir le choix pour que ça s'accorde avec le projet. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ça, c'est un papier. C'est des papiers, vous savez... Où est-ce que... Peut-être que je l'ai là. C'est une marque qu'on trouve à Kultura. Mince, où est-ce que j'ai mis mon paquet ? Est-ce qu'il m'en reste en plus ? Bon, je ne sais plus. C'est... De toute façon, vous les retrouvez à Kultura. Il y en a six dedans. Bon, ils ne sont pas donnés, clairement. Mais ils ont un... un toucher très agréable. Un papier qui fait un peu un effet tissu très doux que vraiment, j'aime énormément. Et pour les structures d'album, ça fait un effet waouh, je trouve. Alors, clairement, en vidéo, vous avez le visuel, mais au toucher, c'est... très joli. Enfin, voilà. Ce n'est que mon avis, mais j'aime beaucoup, en tout cas. Là, j'ai mis un papier basile. Vous savez que pour mes structures et pour mes boîtes, je suis amoureuse de ce papier-là. Voilà. Et je trouve que le combo des deux est très joli. Et puis après, je me suis dit, ça pourrait être sympa parce qu'il y en a... Il y a quelqu'un un jour qui m'a parlé des reliures. Et c'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup questionnée, pris la tête avec les reliures, comment relier. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en suis venue à... Pardon. Ceci. Et puis, comme j'ai fait une cascade pour un projet personnalisé, là, je me suis dit, ah, ça claque, une cascade, ça claque. Et quand on débute, eh ben, ce n'est pas évident. Voilà. Bon, bref, vous avez compris que de fil en aiguille, je suis allée de plus en plus loin. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Peut-être que ça en intéressera certains ou certaines. En tout cas, je fais le test pour savoir si ça vous intéresse. Enfin, ça n'intéressera pas tout le monde, évidemment. Mais si ça en intéresse certains ou certaines. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, mais pas de cette couleur-là, sans la reliure, sans la cascade. Euh, bon, voilà, vous avez compris que je peux faire presque tout ce que vous avez envie. Enfin, à partir du matériel que j'ai. Voilà. Avec ce que j'ai, je peux faire tout ce que vous avez envie. Voilà. Alors, la cascade. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, je ne me suis pas fait le plaisir de regarder toutes les vidéos qui existent sur les cascades interactives. Il y en a, il y en a. et d'ailleurs, quand j'avais parlé de ça, il y en avait en commentaire. Vous pouvez retourner voir, regarder les commentaires quand vous avez des questions. Enfin, évidemment, vous pouvez me les poser et que je vous réponds. Je réponds à tous les commentaires. Mais, si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à regarder les commentaires des autres parce qu'il y a très, très, très souvent, il y a des abonnés bienveillants qui donnent leurs petits tuyaux, leurs petits astuces, leurs petits conseils qui sont, bien astucieux et pour le coup, expérimenter, tester. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, il y a d'autres. Moi, j'ai regardé le tuto de Marie Zombie. Je suis tombée un jour sur ce tuto-là. J'avais déjà essayé une autre technique mais je ne la trouvais pas très facile parce qu'il fallait découper la base de papier et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne suis pas très douée. Je ne suis pas très à droite et j'avais découpé un peu plus loin que ce qu'il fallait voilà. Bon, je savais que de toute façon c'était foireux avec moi mais c'est que moi ça. Voilà. Je ne dis pas de ne pas le faire parce que vous êtes sûrement plus douée que moi sur ces choses-là mais en tout cas, j'étais tombée sur un tuto de Marie Zombie que j'avais trouvé pour moi plus facile. Alors, il faut quand même suivre, ne pas se tromper sur où coller quoi mais et c'est une succession de petites étapes faciles. Voilà. C'est ça. C'est une succession de petites étapes faciles. Donc, mais en fait, je ne fais pas dans l'ordre, dans le même ordre qu'elle. c'est pour ça que comme on m'avait déjà demandé, je ferai certainement, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur ma façon à moi de faire ma cascade dans l'ordre. Alors, je vous invite évidemment à aller voir le tuto de Marie Zombie. C'est un très, 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 très vieux tuto mais la technique, elle fonctionnera toujours. Pas de souci. Et puis, si ça vous intéresse, je vous ferai ma technique à moi. Enfin, la technique, encore une fois, c'est la même que Marie Zombie mais dans un autre ordre. Et puis, moi, j'aime bien mettre ce système de languettes. Alors, ça, c'est mon truc. Je vais bientôt en racheter parce qu'à chaque fois que je fais une cascade, je n'utilise plus que ça tellement c'est pratique et facile parce que la petite tirette, alors moi, je n'ai pas des grosses mains mais à chaque fois, j'ai du mal à prendre la languette. Je la tors. Voilà. Je tors mon papier, j'abîme mon papier, c'est nul. Surtout qu'on aime bien tirer et retirer. Voilà. Hop. Donc là, je ne suis pas à plat mais de toute façon, c'est toujours bon, je vais vous faire le vrai test. Je suis désolée, il ne sera pas dans votre sens mais je vais vous montrer que ça marche bien quand même. voilà. Ben alors. Voilà. Pourquoi ça ne remonte pas bien ? Si, si, c'est bon, ça marche. Voilà. peut-être que je vais renforcer le... Mais en fait, quand les photos seront collées, le système sera renforcé. Alors, en fait, ça, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus facile dans la prise en main. Voilà. Et puis, j'ai trouvé ce système-là. Enfin, j'ai trouvé. Je l'ai vu nulle part mais ça ne veut pas dire que personne ne le fait. Évidemment. Si, attendez. Je l'ai vu. Pas adapté sur la cascade. Mais bien sûr que je ne l'ai pas inventé. Je l'ai tiré de... Par contre, je ne saurais plus vous dire quelqu'un qui avait fait son système de fermeture comme ça et qui avait ramené une petite languette pour fermer. Non, non, je n'ai rien inventé. Mais je l'ai adapté à la cascade et je trouve ça super parce que, en fait, vous voyez que là, le papier, il se relève un petit peu. Voilà. Et que quand vous allez coller vos photos, ça va se relever plus que ça. Donc, c'est quand même sympa de le fermer. Donc ça, alors ça, c'est un petit embellissement de chez Tim Holtz. C'est ça, Metallic. Je crois que je l'ai trouvé sur le site d'Horizon Créatif et ça s'appelle Attache d'attelage. Voilà. Vous voyez qu'il y a des petits compartiments qui n'en ont plus beaucoup. Voilà. Donc, trop trop bien. Je suis trop contente de ça. Je les ai gardés mais des années en fait, sans savoir quoi en faire. Et là, voilà. Et puis ça, c'est du faux cuir de chez Action. Je me suis réconciliée avec lui. J'ai trouvé l'utilisation parfaite pour ce matériel-là. Je m'étais fâchée avec lui quand j'avais fait ma structure d'album. J'avais voulu recouvrir ma structure d'album avec. Et puis, non, la catastrophe. Je pense que c'est trop épais. Il marque facilement parce que la couverture elle est exposée à tout. Et puis, le morceau est gros. Là, le morceau est petit. Il est protégé. Je ne sais pas comment vous dire mais là, il est nickel. et voilà. Et puis, alors, du coup, j'ai utilisé, je vous ai présenté dans mon dernier haul. J'ai trouvé, alors, c'est très technique. C'est de la colle textile. Oui, c'est de la colle textile. Mais attention, il y en existe plusieurs des colles textiles au rayon enfant. Par exemple, elle a le bouchon jaune si je me souviens bien. Il faut bien regarder. parce qu'il y a de la colle textile dans le rayon textile donc ce n'est même pas cette marque-là qui colle du tissu sur tissu. Ensuite, au rayon enfant, j'ai trouvé de la colle textile qui colle du tissu sans autre précision. Et heureusement que j'ai demandé des conseils parce qu'on m'a sorti cette colle-là qui est au rayon loisir, bricolage, je ne sais plus, là où il y a toute la peinture sur verre, sur bois, sur métal, sur soie, où il y a tout ce qu'on peut faire en DIY. Vous savez, c'est un grand rayon à cultura. Et donc, il y a un endroit où il y a de la colle et il y a ça. Écoutez bien, c'est de la colle pour coller le textile sur papier. Attention, textile sur papier. Voilà. j'ai fait un premier test concluant. J'ai fait ce deuxième test là-dessus. Donc, attention quand même, elle gondole. Elle colle très bien mais elle gondole. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, là je ne vais pas vous montrer, j'ai collé. mais quand j'ai collé ma languette parce qu'en fait, dans ma technique, je fais ma cascade entièrement, je mets mon petit bitonio, je découpe ma languette, je fais mon trou, donc mon trou, là je l'ai fait à 1 cm, 1 cm du bord, pas moins pour pas que ce soit trop fragile. j'ai mis ma languette là et en fonction de la mesure, j'ai mis là, j'ai replié derrière et j'ai collé derrière parce que quand on prend les mesures en réel, la matière est un petit peu, peut s'étirer. Voilà. Donc, j'ai juste posé, je n'ai pas tiré, je n'ai pas l'élissé parce que il faut quand même la place de mettre les photos. Donc, cette matière-là, elle est top. si vous mettez un papier, attention, le papier n'a pas la même élasticité et quand vous allez coller les photos, ça risque de tirer un peu. Vous voyez ? Ou alors, il faut coller les photos et puis prendre les dimensions après mais de toute façon, ce système-là, il n'est pas fait pour le papier. Honnêtement, j'ai testé, c'est une catastrophe, ça déchire le papier. Je n'ai pas fait avec du papier, j'ai fait avec un matériau un peu intermédiaire mais il faut vraiment un matériau souple. donc ça, c'est idéal et tout ça pour dire, j'ai collé donc mon tissu derrière et en fait, j'ai glissé ma règle, l'idée, c'est d'avoir une couche intermédiaire suffisamment isolante pour pas que le papier blanc gondole parce que ça passe à travers. Donc, j'ai glissé ma règle en dessous, j'ai bien appuyé pour que ça prenne, j'ai laissé plusieurs heures ma règle pour qu'en séchant, ça ne gondole pas. Voilà. Très technique, hein ? Donc, c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la languette. Si ça vous intéresse, je fais le tuto pour la cascade. Quoi vous dire d'autre ? Ben voilà. Donc là, en fait, vous avez l'album. Voilà. Vous n'avez plus qu'à coller vos photos et faire votre déco, c'est tout. Il me restait des petites chutes que je vais vous mettre avec si jamais vous avez envie de faire des découpes assorties au papier. Enfin, des coupes pour ce que vous avez envie, des tampons, des... Voilà. Mais je trouve ça sympa. Moi, j'utilise personnellement mes chutes quand c'est comme ça pour avoir les mêmes couleurs pour assortir ma déco. Donc ça, je vous le mets avec. Voilà. Là, c'est pour soit les débutants, soit ceux qui veulent tester un matériel qui s'interrogent. Enfin, peu importe vos raisons, mais je vous donne des exemples. Et puis, ou alors, ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent juste imprimer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une boîte comme ça. Les boîtes, vous savez, Rectangle de chez Action qui est remplie, elles débordent, elles ne ferment même plus. Tellement que j'ai des photos en attente. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que vous aussi... Non, non, je ne vous le souhaite pas. Mais je sais qu'on est plusieurs comme ça à avoir une pile de photos en attente. Donc si jamais vous avez juste envie d'imprimer vos photos de vacances et de les mettre au plus vite dans un album, ça peut être aussi une solution pour vous. Enfin, peu importe. Mais, donc si ça vous intéresse... Alors, je ne peux pas non plus le brader parce qu'il y a quand même du matériel qui coûte cher. J'ai envie de dire, il n'y a que ça qui vient de chez Action. Et alors, qui pour le coup est très très bien. De toute façon, maintenant, soyez assurés que tout ce qui vient de chez Action que j'utilise dans les créations que je vends, c'est de qualité. Clairement. Voilà. Tout le reste, c'est tout de la marque. Ça, ça coûte une petite blinde. Donc, voilà. Il y a des choses que je ne peux pas le brader non plus. Il y a des ordres de travail dessus. Donc, voilà. Là, je me dis raisonnablement... Voilà. Je voulais le vendre à 30 euros. Ça fait une petite somme. C'est clair. Mais, mais voilà. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher, clairement. Il y a le papier, il y a les œillets, il y a... Bon, les coins, c'est... Il y a pour 2 euros de coins, mine de rien. Le papier, celui-là, il n'est pas donné. Enfin, voilà. Il n'y a vraiment que des matériaux qui, voilà, qui coûtent quand même un peu cher. Là, je pense que j'en ai pour largement plus de 10 euros de matériel. À la louche, je dirais 12, 12, 12, 12, 14. Donc, vous voyez, même si je fais... Il y en a qui me disaient pour fixer les prix, tu prends le prix de ton matériel, tu fais x3, voilà. Vous voyez, 30 euros, ce n'est même pas ce critère-là. Donc, voilà. Et après, alors, donc, 30 euros pour ça. Je vous... Ceux qui sont intéressés m'envoient un message. Je le vais laisser. Alors, je vais essayer maintenant que j'ai mes réseaux sociaux, que j'ai ma boutique sur Facebook, tout ça. Enfin, ma boutique, entre guillemets, c'est juste marketplace, mais c'est juste un endroit où je répertorie toutes mes ventes. Mais tant que je n'ai pas mon vrai site en ligne, on va dire que je peux vendre n'importe... Enfin, par n'importe quel canal, on va dire. Vous n'êtes pas obligés de passer par Facebook. Simplement, vous m'envoyez un message par n'importe quel réseau social que vous souhaitez. Moi, ça me va, il n'y a pas de souci. vous faites comme vous en avez envie. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis après, voilà, du coup, il est tout prêt. donc je peux l'envoyer dans la journée où vous m'avez contacté. Si jamais je ne vends pas la structure, ben, pas grave, je vais scraper l'album et le mettre en vente sur un autre canal parce que, ben, ce n'est pas des scrappeurs, j'imagine, je ne sais pas. Il y a des scrappeuses qui vendent, j'ai l'impression, à des scrappeurs, des albums. Déjà, tout fait. donc, je ne sais plus trop quoi penser maintenant. Enfin, j'ai dit ça sans jugement, au contraire, ça peut être bien. Enfin, je ne pensais juste pas que ça pouvait intéresser des scrappeurs d'acheter des albums déjà tout fini, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, je m'évade encore pour cet album. Voilà. Si jamais vous avez envie de choses personnalisées, là, comme je viens de faire un album personnalisé, de toute façon, je vais revenir de façon très, très précise sur les albums. Mais en tout cas, de façon générale, si vous voulez quelque chose de personnalisé, il n'y a aucun souci. Je vous demanderai simplement un délai qui peut être selon le projet, mais il y aura toujours un délai plus important que la fabrication de l'objet en lui-même parce que déjà, bon, là, vous avez compris que je vais enchaîner les créations et au niveau du coût, je ne peux... Ça, de toute façon, c'est en faisant qu'on s'en rend compte. je ne peux m'en sortir financièrement que... Parce que je le rappelle, du coup, maintenant, c'est mon job à temps plein. Je ne peux m'en sortir financièrement que si je fais en série. Si je fais un projet pour une personne à la fois, clairement, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas. Franchement, si je pouvais le faire, je pense que je ne ferais que ça parce que ça me plaît vraiment de faire ça. Mais je suis obligée de mettre en place une organisation pour pouvoir en vivre. Donc, du coup, si on me demande un projet personnalisé, pas de souci, ça me fait très plaisir. Au contraire, voilà, ça me fait très très plaisir. Mais du coup, à partir de maintenant, je vais, quand je fais quelque chose, faire en série parce que ça me demande énormément de temps, en fait, et plus c'est personnalisé et plus ça me demande du temps. Donc, je ne peux pas m'en sortir si je ne fais que des projets personnalisés un par un. Là, clairement, clairement, c'est... Là, je reprends le boulot à la rentrée. Voilà, notre boulot, je veux dire. Et ce n'est pas le but. Donc, voilà, petite parenthèse, 40 minutes pour vendre une structure d'album. Je suis désolée, je parle beaucoup. En même temps, vous avez tous les détails sur ce produit. Donc, je pense que pour qu'il y ait une scrapeuse ou un scrapeur qui voudrait acheter la structure, je pense que c'est toujours intéressant aussi. Si vous voulez tout ce qu'il faut, tous les tutos qu'il faut pour le refaire, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, demandez-moi. En théorie, il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne pour faire ça, mais là, il commence à y avoir beaucoup de vidéos. Alors, je fais des playlists. Vous pouvez retrouver dans les playlists j'en range parce que, heureusement, que j'ai fait ça dès le début parce que j'ai bien vu que j'allais faire énormément de vidéos. On allait vite ne plus s'en sortir dans les vidéos que je fais. Donc, n'hésitez pas si vous cherchez une vidéo en particulier, allez voir dans les playlists mais il n'y a aucun souci. Demandez-moi si vous voulez des vidéos. Ça me fait plaisir. Des fois, j'ai un délai d'attente. Là, j'ai une petite liste de vidéos à faire mais je le fais avec plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je pense que je vais le laisser en vente une ou deux semaines et si d'ici là, je ne l'ai pas vendu, je le scraperai. Pour l'instant, je me dis que je vais faire ça comme ça. En même temps, si j'ai envie de le scraper dans une ou deux semaines et que je ne l'ai pas vendu, je le scraperai. Mais en même temps, j'ai tellement d'autres idées que ce n'est pas forcément... Enfin, voilà, je fais au feeling en fait. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. profitez bien. Passez d'excellentes vacances si vous avez la chance de partir. Et puis, bon courage de tout cœur si vous travaillez. Voilà. Heureusement quand même qu'il y a des courageux qui travaillent. Merci. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501